le pollen va me tuer oh my goodness est ce qu'on peut être moche comme ça bref wesh j'espère que vous allez bien tous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on est un stygron alors oui je sais que je suis moche mais c'est pas grave aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet un peu chou on va parler des vidéos smash or pass ok je pense qu'on a tous vu ces vidéos là c'est à paris environ deux ans environ dans les pays aux anglo-saxons et ça parait environ il ya un an à peu près un peu moins d'un an en france ok et du coup que ce soit en anglais ou en français je pense qu'on a tous vu déjà un extrait ou des vidéos entières pour les plus courageux et courageuses mais du coup pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en gros schmas or pass c'est une bande de personnes qui du coup se rencontrent et en quoi ils vont se juger et on du coup ils vont dire si il smash du coup s'il pécho la personne entre guillemets ou s'il passe bah comme en français genre je passe pas intéressé ok du coup comme ça avec ce petit résumé on peut se dire il ya rien du tout c'est un petit contenu tranquille sauf que moi il ya plein de choses qui me dérangent dans smash or pass ok et on va en parler aujourd'hui mais avant qu'on passe à la vidéo abonnez-vous sur instagram abonnez-vous sur instagram abonnez-vous sur tiktok aussi d'accord abonnez-vous à la chaîne like 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 partagez 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 commenter 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 et du coup c'est parti pour parler des choses qui me dérangent dans les vidéos schmas or pass let's go alors la première chose c'est même pas un argument c'est juste un jugement de valeur mais je vais le dire quand même c'est ghetto c'est ghetto c'est ghetto et c'est ghetto j'ai jamais vu une chose plus ghetto que ça et c'est ghetto j'ai jamais vu un contenu aussi ghetto dans ma life et le ghetto à l'état pur et brut oh my god comment ça toi tu te dis je vais prendre un rendez-vous chez le coiffeur ou la coiffeuse je vais aller payer ma coiffure je vais aller préparer ma tenue tu vas te lever tu vas t'habiller tu vas te laver tu vas te maquiller peut-être tu vas te parfumer tu vas t'hydrater tu vas prendre ton métro pour faire une vidéo schmas or pass en fait j'aimerais bien faire une étude sociologique sur les personnes qui se préparent pour aller faire des vidéos schmas or pass parce qu'il n'y a pas être aussi ghetto comme ça en fait il n'y a pas être aussi implanté dans le ghetto comme ça ok on a dit on est ghetto ok on a dit ok ok pas de soucis mais il n'y a pas être aussi implanté dans le ghetto comme ça il n'y a pas être aussi implanté dans le ghetto il n'y a pas être aussi ancré dans le ghetto changer comportementer ouais comportementer c'est un nouveau verbe comportementer vous genre vraiment les schmas or pass c'est les premières vidéos olfactives du monde savez-entre communities le première vide où tu peux sentir la vidéo et sa paix et ça lu vull c'est기는 tout ça puis une odeur c'est peut être tout ça pouvait une odeur c'est qui tous appuyé une odeur c'est que tous appuyé une odeur c'est qu'ils ont s'appuyé une odeur c'est qu'il faut s'appuyer une odeur ça qu'ils ont pu sa plus à tu que tu as plus et l'odeur il n'a d' Airport c'est ghettos drogy temps comportementer vous arrêtez ça bref du coup aux dades détruτη au delà de l'act eins de ses vidéos-là, le concept, d'accord ? Le concept, du coup, il me dérange. Parce que du coup, le concept en lui-même, il est basé sur la méchanceté. Parce qu'en soi, Smash Orpa, ça aurait pu être un contenu hyper chill, hyper divertissant, basé en mode émission d'amour, accéléré, tu vois. Après, il y a des gens qui repartent ensemble à la fin. Genre, un truc mignon, divertissant, avec quelques punchlines, bien sûr, pour faire, voilà. Mais ça aurait pu être un truc un peu ordinaire et divertissant, tu vois. Sauf que c'est pas le cas et en fait, le truc, il est basé sur la méchanceté pure et dure. Il n'y a pas de mécanique de jeu, il n'y a pas de concept genre en mode, tu pars à la fin ensemble, ou tu fais un date à la fin, ou je sais pas quoi. Non. Tu viens, t'es méchant et tu pars. Ça, ça me dérange. Et aussi, du coup, les organisateurs, ils disent que c'est des vannes et tout, etc, etc, etc. C'est pas des vannes. Une vanne, c'est genre tes chaussures, on dirait le RRB, d'accord ? Ce qui est dit, la voix, dans ces vidéos-là, c'est pas des vannes, d'accord ? C'est des insultes, limite. Littéralement. Et en plus, du coup, ces vannes insultes, elles sont préparées à l'avance. Du coup, il n'y a aucun naturel. Du coup, en fait, ils sont tous là à la recherche de la petite punchline pour faire le buzz. Ça veut dire quand même qu'ils peuvent être en face d'une personne qui leur plaît. Comme ils veulent être à la recherche du buzz, ils vont attaquer la personne alors que c'est fou, en fait, tu vois. Et du coup, le concept, il est nul parce que du coup, c'est pas sincère. Ça aurait pu être un concept sincère, comme j'ai dit, rigolo, mignon et tout, nanana. C'est un concept qui est basé sur la méchanceté. Et du coup, il n'y a aucune sincérité. Et du coup, ça sert absolument à rien de faire ça. C'est tout le monde ment pour faire le buzz, pour avoir son TikTok, pour faire la petite punchline et tout. Enfin, normalement, le but de Smash or Pass, c'est de faire un petit concept mignon, divertissant. Et du coup, à la fin, il y a un jeu ou je ne sais pas quoi. Il doit avoir une mécanique, tu vois. Il doit avoir une mécanique avec un but à la fin. Là, le but, c'est quoi ? Être méchant. Il n'y a aucun autre objectif. L'objectif, c'est d'être méchant. Point final. Moi, je n'aime pas. Il y a une odeur, ça pue. Allô ? Est-ce que tu as problème déjà, toi ? Tu ne travailles pas pour que tu travailles, tu prends le téléphone, mais bon, bref. Tu n'as pas dit qu'elle est cassée ? Ton autre mobile, là. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. The fuck ? Tu as dit quoi ? Tu as dit quoi ? T'es là. Et du coup, vas-y, troisième point. On peut se dire que, vas-y, ils sont tous méchants entre eux mutuellement. Il y a R, vas-y, ils font ce qu'ils veulent, etc. Ok. Sauf que non. Parce que dans, justement, le casting, il y a des rôles. En fait, c'est un peu comme la télé-réalité. Quand tu fais la télé-réalité, tu es casté pour faire un rôle. Là, c'est pareil. De la belle-fille au corps en 8 à la Niki Minaj et Kim Kardashian. Il y aura le rôle du mec un peu gros, un peu rigolo. Voilà, tu vois, le mec un peu funny, un peu shabby, etc. Il y aura le rôle de la fille moche. Il y aura le rôle aussi du mec atypique. Parce que du coup, les mecs, on ne dit pas moche, on dit qu'ils sont atypiques. Parce que du coup, le seuil de beauté, les critères ne sont pas pareils, tu vois. Donc, on va dire, le mec, vas-y, le mec atypique, le mec un peu original. Enfin, bref, en tout cas, quand tu vas là-bas, tu es cassé pour un rôle, tu vois. En fait, les casters de Smash World Pass, ils ne vont jamais prendre que des belles-filles, entre guillemets, et que des beaux garçons, entre guillemets, tu vois. Ils vont faire, il faut être de prendre des personnes un peu moins considérées comme beaux ou belles pour, justement, être les bouquimissaires, tu vois. Et du coup, en fait, justement, ces bouquimissaires-là, ils sont là pour quoi ? Ils sont là pour se faire vanner comme pas possible, se faire passe par tout le monde. Du coup, tout le monde rigole. Et généralement, on ne va pas se mentir, les bouquimissaires, c'est plus des femmes que des hommes. Et si on veut encore plus pousser, c'est généralement plus des femmes noires que des hommes. Et ça, généralement, on peut le voir quand... Vous voyez, quand du coup, il y a un duo, là, pour dire Smash World Pass, du coup, il y a une femme qui dit une vanne à un mec, tu vois. On va dire une petite vanne tranquille. Tout le monde va dire, oh, 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 tu vois, des petits bruits normales et tout. Si tu étais plus habillé en mode costard, il te prend comme mon sugar daddy, mais, je ne sais pas, passe. Et ensuite, le mec va dire une... Même pas une vanne, c'est une insulte, littéralement. Et en soi, l'insulte vanne, elle était archi nulle. Mais tu verras que tout le monde va faire, Wow, 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 wow. Franchement, t'es tellement, tellement, tellement noir que la seule personne, que la seule personne qui peut voir qu'en noir, c'est pas baby. Genre des réactions exagérées Alors que c'est hyper nul tu vois Et du coup justement dans ces bouquimissaires là Qui généralement sont plus des femmes noires Tu verras que l'animateur ou l'animatrice va bien insister Pour que du coup tu le vannes ou je sais pas quoi Tu vois par exemple Du coup tu vas voir les filles d'un côté Du coup il y a un dame qui va passer pour dire je sais pas si on passe Quand du coup il va arriver à la femme généralement noire Et généralement considérée comme moche Du coup l'animateur ou l'animatrice va dire smash or passe Du coup le mec va dire passe Sans argument Il va partir Et ensuite l'animateur ou l'animatrice va dire Attends 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 Reviens 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 Pourquoi tu passes et tout Vas-y argumente et tout Les gens ils veulent pousser Ils veulent te pousser à la vanner En fait ils poussent à être méchants Genre en gros ils vont dire Non vas-y Genre Va de là Va de là Non vas-y dis moi pourquoi tu passes Dis moi pourquoi tu passes Genre pourquoi tu passes Pourquoi tu passes Et quand la personne dit non J'ai pas envie de dire Ils vont insister Ils vont insister pour que tu te dises Et du coup la personne se fait littéralement humiliée Pourquoi genre pour le buzz Et ça ça me dérange Quand pas possible en fait Je sais pas pour vous Peut-être que vous ça vous fait rien du tout Et que vous du coup Vous aimez bien ça Moi ça me dérange Ce côté Bullying J'aime pas ça J'aime pas le fait de dire Ouais Vas-y Genre Non vas-y Vas-y devant tout le monde Vas-y Vas-y Et j'aime pas le côté de Vas-y je vais te pousser à être méchant Je vais te pousser à être Enfin comme j'ai dit en fait C'est littéralement basé Sur la méchanceté Genre Le pur et dur Y'a aucun but Tu viens T'es méchant Et tu pars Comme j'ai dit Et en plus comme j'ai dit Généralement Ces bouquins Là qui se font vanner Comme pas possible C'est des femmes Et généralement des femmes noires Les seules femmes noires Qui vont échapper au truc Du coup elle a la place D'être insultée Avant d'être sexualisée Ou alors ça va être des femmes noires Du coup Avec les très fins Voilà Pas trop Pas trop Excentrique Niveau noirté Et encore Même pas parce qu'au final Quand on voit l'extrait Du mec qui dit T'es trop noire à la meuf Au final la meuf Elle avait les très fins Le nez fin Donc en vrai Tu vois que Même si c'est une femme noire Qui a des très fins Le corps en 8 Tu n'es pas épargné Contre la misogynie noire Et ouais Je l'ai dit C'est littéralement L'expression même De la misogynie noire Et du colorisme Oui Pour ce qui s'appelle Ce que c'est J'avais fait une vidéo Il y a hyper longtemps D'ailleurs Ici Vous allez voir Mais sinon Je vais reprendre la définition De Jennifer Pas Jamie Je ne me trompe pas C'est ça qu'on dit Comme ça qu'on dit Dans son livre Féminisme et pop culture Voilà Féminisme et pop culture Ok Je l'aime trop ce livre Elle avait défini La misogynie noire Et je mets bien Comment elle avait défini Attendez Je retrouve la page Oh Jennifer C'est comme un Ok Adji La misogynie noire Désigne à la fois L'invisibilisation Des femmes noires Comme c'est souvent Le cas dans la culture Et leur mise en lumière Pardon Sous un aspect caricatural Et offensant Smash or pass Et du coup Le colorisme C'est cette manière De classer les personnes Femmes notamment Selon leur couleur de peau Plus elle sera foncée Moins elle aura De la valeur Smash or pass Mais ouais Du coup Smash or pass J'ai bien Tous les smash or pass D'accord Je vise pas un créateur En particulier Je vise tout le monde Commencez pas à dire Ouais Je parle de tout le monde Américains Anglais Français Tout le monde D'accord Pour moi du coup Smash or pass C'est littéralement Méchanceté Misogynie noire Colorisme Point final En fait ces vidéos là C'est des espaces Hyper hostiles Et hyper problématiques Et en fait du coup Les auteurs de ces vidéos là Ils se cachent derrière Le divertissement Et le fait qu'on se vanne Pour être méchant Alors que gros Ça pue Genre Il y a En fait il y a Aucune blague dedans Il y a aucun Il y a aucun humour En fait il y a juste Une odeur Nos irabondes En fait il y a rien Et un conseil Si je peux me permettre Pour les femmes noires Et notamment les femmes dark skin N'allez pas là bas Je pense que Vous avez assez d'éléments Pour savoir que C'est pas des espaces Pour vous C'est pas des safe place C'est pas des espaces Paisibles pour vous Restez chez vous D'accord Parce que Ça pue Il y a une odeur C'est que tout ça pue Il y a une odeur C'est que tout ça pue Il y a une odeur C'est que tout ça pue Il y a une odeur C'est que tout ça pue Il y a une odeur C'est que tout ça pue Enfin bref du coup C'était une petite vidéo Comme ça un peu Il y a une âme sain Il y a une âme sain Pour vous dire A quel point Ces vidéos là me dérangent Dites moi en commentaire Si vous êtes d'accord Dites moi en commentaire Si vous n'êtes pas d'accord Dites moi toi en commentaire Argumentez Argumentez On va parler ensemble Let's go Let's talk Ok Abonnez vous sur Amstangram Abonnez vous sur TikTok Abonnez vous à la chaîne aussi Likez Partagez Commentez Et on se retrouve Bientôt pour une nouvelle vidéo Nasty Smash en passe Sous-titres par Jérémy Diaz